Ce qui crée le problème, ce n'est pas le plaisir que l'on a de toutes choses, mais c'est l'attachement qu'on a à ce plaisir. Parce que nous vivons dans un monde où tout est monotone et on s'attache aux choses qui nous réconforte. Mais de garder ce réconfort comme si c'était la chose que tu avais besoin pour traverser ta vie, ton existence, serait une erreur. Parce que si tu t'attaches aux choses, aux objets, aux gens, à ce que tu as à toi, à tes idées, à tes croyances, alors tu ne pourras plus voir ce qui est neuf. Et la vie, c'est quelque chose de neuf. Et quand on ne voit pas ce qui est neuf, alors on reste stagné dans ce qu'on a appris qui était bon et on en revêt encore. Et la vie devient une habitude. C'est pour ça qu'on dit, ne t'attache pas à la beauté. Juste vis la beauté. Laisse-la être. Et ne sois pas celui qui s'attache aux choses pour pouvoir les garder. Parce que rien ne peut se garder. Et tu vois, quand c'est comme ça, la vie est comprise et il n'y a pas de heure. Tout se fait dans l'ordre naturel des choses. Tu peux être attiré vers quelque chose de beau. Et j'oubliais de ce moment. Mais certainement, si tu veux le garder, il y aura des problèmes qui vont se greffer sur toute cette attente qu'il y aura dans le sentiment de vouloir encore. Donc ce sentiment encore, demain, ce que j'aimerais profiter encore, crée ce qu'on appelle le temps. Et le temps crée la distraction parce que tu es dans le désir et tu cours derrière ce que tu as voulu. Et comme ce sont des choses qui n'existent plus, la joie d'hier n'est plus là maintenant. La beauté d'hier n'est plus là maintenant. Alors tu veux la garder comme si c'était un souvenir et tu as la nostalgie. C'est pour ça que tu veux répéter les choses. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on aime bien, répéter les choses pour se sentir en sécurité avec la vie qu'on mène. Donc on répète. On a quelque chose qui se passe comme d'habitude et ça, ça nous réconforte. Donc ce n'est pas ce problème d'avoir le plaisir. C'est juste de s'attacher, s'attacher aux choses qui nous donnent un peu de plaisir, un peu de réconfort, un peu de répit à notre monotonie. Et quand tu acceptes de ne pas t'attacher à ça, alors tu accueilles toujours le neuf. Et la monotonie n'est pas là. Parce que tout est neuf. À chaque instant, tu jouis de ce qui est neuf. Tu ne prends pas ce que tu as mangé hier pour remanger aujourd'hui. Tout ça, ce qui a été fait hier, ça va aller à la poubelle. La vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas garder ce que tu aimes et le répéter. C'est pour ça que quand nous avons des péchés mignons, des compulsions, ce sont des choses qui sont ancrées dans nous. Nos pensées sont schématisées et se répètent comme un logiciel que l'on a mis là. Et ils répètent, ils répètent. Et ça devient mécanique. Il n'y a plus la présence dedans. Il y a juste une action qui se refait tout le temps sans que la joie ne soit présente. Puisque c'est l'habitude. Et dans l'habitude, tu as besoin juste de répéter pour te sentir en sécurité. Ce sentiment de sécurité pèsera sur toi parce que ce n'est que un sentiment de sécurité. Il n'y a rien de vrai. Il y a là quelque chose que tu vas devoir reconduire, faire exister encore, poursuivre tout le processus qui fait que cette illusion puisse exister. Donc tu cours après ton désir. Et ton désir devient pour toi quelque chose de très important. Et tu deviens esclave. Tu deviens dépendant de cette chose que tu veux. Tu poursuis cette chose. Et c'est là où est toute la frustration de notre vie parce que nous poursuivons ce qui est mort, ce que nous désirons et qui n'existe pas. Donc laisser les choses être sans vouloir se les accaparer, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver parce que tu auras compris tout l'éphémère derrière tout ça. Tout le plaisir que tu as n'est pas quelque chose qui peut être conduit éterne à l'âme. Tout plaisir a une fin. Et en fait, elle a une fin parce que la vie a prévu que toujours le plaisir se renouvelle, les choses se renouvellent avec de nouveautés, des choses que tu peux vivre d'instant en instant et qui t'émerveilleront tout le temps, qui ne te laissera pas déçu. Parce que la vie, elle est vivifiante. Elle ne laisse pas l'habitude ternir ce qu'elle est parce qu'elle n'est pas dans l'habitude, la vie. La vie est hors de ce que le processus du temps propose. Le temps, c'est la répétition. Ce sont les schémas de pensée que nous avons installés et qui se répètent. Ils se répètent tout le temps. Et nous avons les habitudes. Ces habitudes sont récurrentes. Et nous avons une société comme ça qui se passe. Et nous avons une société dans laquelle tout se fait de manière répétitive. Donc, le but, c'est de réussir, de pouvoir accéder à quelque chose qui est encore mieux que ce d'hier. Parce que là, c'est le logiciel du formatage qui t'a été donné, que tu dois atteindre quelque chose. Et cette envie d'atteindre, c'est l'attachement aux choses que tu penses, que tu imagines, que tu aimerais, à l'illusion, que tu idéalises. Donc, tout ça, ça se passe dans ta tête, dans la projection de ce que les pensées proposent. Elles te proposent ce qui a été projeté. Et toi, ce que tu fais, tu cours des guerres, tu veux cette chose. Et en fait, il y a la déception. Aussi, peut-être l'euphorie immédiat, la satisfaction immédiate, mais toujours après tout ça, il y a la déception. Parce que rien ne peut être pérenn. Il n'y a pas de sécurité dans ce que l'on veut se procurer dans l'idéal. L'idéal, ce n'est pas une sécurité. Puisque c'est éphémère, ça n'existe pas. Ça existe seulement pour celui qui rêve, dans le rêve. Et ce rêve, c'est quelque chose que on aime bien inventer tous. Parce que, justement, la vie que l'on a est dans la routine. Donc, le rêve que nous voulons, c'est autre chose que cette routine. Et on a peur du nouveau. Le nouveau, la chose inconnue. L'événement inconnu qui arrive, c'est ça. Là-dedans, il y a une jouissance, un émerveillement, un plaisir. Mais toi, tu préfères le plaisir que tu as fabriqué, l'idéal. Donc, tu poursuis ce qui devrait y avoir. Et à ce moment-là, il y a des batailles dans le monde. Parce que on n'est pas vrai avec soi-même. On est dans l'attente que l'autre nous donne ce que l'on a besoin pour pouvoir exister. Parce que quand on a besoin de l'autre, c'est parce qu'on a besoin de reconnaissance. On a besoin d'exister à son regard pour qu'il puisse nous servir. Servir au manque que l'on a. Donc, on cherche quelqu'un. Et ce quelqu'un, on en devient dépendant. Parce qu'il est celui qui va te donner ce que tu as besoin pour pouvoir être quelqu'un. Tu es le héros à ce moment-là. On t'apprécie. On t'aime. Mais en fait, ce que tu es là, c'est juste le résultat de l'image que tu projettes pour te faire valoir. Et le monde est friand de ce côté où on donne de la valeur à l'autre. Et l'autre cherche toujours à être valorisé au regard du monde pour qu'il puisse justement exister, pour qu'il puisse dans le plaisir avoir encore une continuité. Mais quand tu fais ça, alors tu sommes l'autre d'être à ton service. Et l'autre, au bout de moment, il ne va pas vouloir faire ça toute sa vie parce qu'il cherche aussi sa liberté. On n'est pas dépendant de qui que ce soit sur la planète. Donc, le plaisir que tu peux avoir dans quelqu'un parce que tu l'aimes, parce que tu aimes son aspect physique, tu aimes sa façon de parler, sa façon d'être, parce qu'il a de la joie. Donc ça, cette chose va se ternir. Parce que rien n'est neuf dans l'habitude et les train-train. Donc, le nouveau, c'est la chose la plus belle qui puisse être prise, mais sans jamais la garder. C'est ça, vivre. Vivre d'instant en instant avec tout ce qui se produit et toujours laisser derrière soi ce qui s'est produit pour ne pas être encombré, pour pouvoir continuer à accueillir ce qui est neuf. Parce que la vie, c'est quelque chose de neuf. Alors, est-ce que toi, tu es libre pour pouvoir accueillir ce quelque chose de neuf à chaque instant et ne pas te fier aux apparences? Parce que l'apparence, justement, ça te subjugue. Ça te fait croire qu'il y a quelque chose qui est merveilleux à garder. Et c'est à ce moment-là que tu crées des souvenirs, de la nostalgie. Et tout ça, ça t'emmène à vouloir encore. L'attachement. Attaché à la vie que l'on aime. C'est être attaché à tout ce qu'on connaît. Attaché au connu. La vie que l'on connaît. Les références que l'on a. On est attaché à ça. Et là, on est en train de dire que si tu es attaché à ça, tu ne peux pas comprendre ni même explorer ce qui est inconnu. La perception que tu auras, elle sera toujours limitée par par tout ce que tu te donnes d'avoir, par toutes les promesses que tu te donnes d'avoir. Toute cette perception, elle est limitée à ça. Mais tu ne comprendras pas la vie. Parce que la vie, tu ne peux pas te l'accaparer. La vie, c'est quelque chose qui vient tout le temps. D'un seul coup, comme ça, ça t'émerveille. Tout d'un coup, tu te sens émerveillé. Tu te sens être heureux. Sans même qu'il y ait quelque chose qui t'est donné. Tu es heureux. Tu es joyeux juste parce que tu es là. Parce que tu es présent. Tu es présent à tout ce qui se joue. Et c'est ça, vivre. Entendre les oiseaux chanter. Regarder le papillon qui vole. Tout ça, ça se passe dans l'instant. Et ça, cette jouissance-là, elle ne peut être gardée. C'est tout instant neuve. Et ainsi, dans ta vie, tout ce qui se passe dans ton entourage, dans ton environnement, tout est à laisser. Tu ne peux rien garder. Tu peux croire. On peut te faire croire. On peut te dire qu'il y a quelque chose à atteindre. On peut te dire qu'il y a quelque chose pour gagner au bout de tout ton effort. Mais en fait, ce que tu auras, ce sera l'éphémère. Ce sera juste la récompense que tu auras pour avoir poursuivi ton propre désir. Mais tu n'auras pas la réalité. La réalité, elle est au-delà de tout ce que tu peux gagner, de tout ce que tu peux prendre. Parce que quand tu prends, tu te limites. Mais quand tu laisses les choses venir à toi, tu es illimité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501